Bonjour, la pandémie du coronavirus qui poursuit sa progression dans le monde a fini d'installer la psychose dans tous les secteurs d'activité. Ici au Sénégal, nos confrères nous indiquent que la pandémie de Covid-19 plombe la destination Sénégal, car notre pays a suspendu ses vols à destination et en provenance des zones les plus touchées par la pandémie du coronavirus. Cependant, cette mesure qui n'est pas sans impact sur le secteur du tourisme est approuvée par les acteurs. Nos confrères de Sud Quotidien se sont entretenues aujourd'hui avec Moustapha Khan, le secrétaire permanent du syndicat patronal de l'industrie hôtelière au Sénégal. Et d'emblée, il concède que c'est la santé publique qui est prioritaire. Certes, cette décision aura des impacts, mais en de pareilles situations, la priorité revient à la sécurité sanitaire. En revanche, il demande aux autorités de prendre des mesures d'accompagnement afin de permettre aux entreprises touristiques de surmonter cette crise. À Ziguenchor, notre confrère Ignace Ndey nous indique que le tourisme est grogui au sud. La région sud est sevrée de rotation de bateaux, un grand passif dans le désenclavement de la région. Plus de dessertes maritimes, Dakar-Ziguenchor, le coronavirus a mis à quai les navires à l'Institut Ediata et à Guen, qui jusque-là assuraient la liaison maritime entre les deux villes. Un coup dur pour le tourisme dans la région, où le bateau reste un moyen de transport, très prisé par les touristes qui ont profité pour une découverte des îles et du beau paysage de la région. Outre le tourisme, dans le journal Tribune, nos confrères nous font savoir que le secteur pétrolier, ici en Afrique, va aussi perdre des milliards. Et à la date d'hier, le Sénégal a enregistré 4 nouveaux cas sur 44 tests réalisés. Nos confrères du quotidien Le Soleil nous précisent qu'il s'agit de 3 cas importés, c'est-à-dire des patients venant de l'étranger. Et le quatrième cas positif fait partie des 71 contacts de l'émigré sénégalais rentrés d'Italie au début du mois de mars. Et à ce jour, 31 cas ont été déclarés positifs au Sénégal, dont 2 guéris, donc 29 encore sous traitement. Nos confrères du quotidien Vox Populi décrirent que le Sénégal a désormais franchi le cap des 30 malades et le modou-modou de Touba a allongé sa liste de malades contacts d'une unité. Donc, il y a des craintes de voir le coronavirus se propager à Touba et par ricochet dans la région de Djourbel, ce qui pousse nos confrères du journal Direct News à se demander s'il ne faut pas mettre la région de Djourbel en quarantaine. Car des pays comme la Chine, la France et l'Italie, pour circonscrire le mal, ces pays ont mis des régions en quarantaine. Et il faut aussi signaler que les conditions environnementales et le mode de vie des populations font de Touba un terreau fertile de propagation du coronavirus. Mis à part Touba, nos confrères du journal Oua Grand Place, Index, eux aussi la localité de Capskering, qui est devenue aussi une passoire pour le Covid-19. Du côté du transport, des mesures ont été prises, nous disent nos confrères du quotidien LAS, car hier, le ministre Oumarium, qui rencontrait les acteurs du secteur, a présenté donc le plan de riposte conçu par son département. L'on note donc avec nos confrères la suspension de l'examen théorique et pratique du permis de conduire sur l'étendue du territoire national. À cela s'ajoute la limitation au strict minimum des opérations de mutation d'immatriculation et les autres opérations sur les véhicules et titres du transport. Le ministère recommande également la réduction à 200 par jour du nombre de véhicules effectuant le contrôle technique à Anne et à Mbao, une réduction de la fréquentation des services des transports routiers, notamment les services des mines, du contrôle technique et des permis de conduire et prise aussi en compte. Enfin, il y a l'application stricte aux usagers des mesures de contrôle éditées par le ministère de la Santé et de l'Action sociale et le ministre Oumarium invitent au respect de ses dispositions. L'église de son côté prend des mesures et nos confrères du quotidien Le Témoin nous en parlent et écrivent que l'église sonne les cloches de la riposte en suspendant toutes les messes ainsi que toutes les activités religieuses à caractère public, un signal très fort dans la lutte contre la pandémie de Covid-19. Et dans le journal 24 Heures, nos confrères invitent tous les Sénégalais à être juste responsables. Dans le journal L'Évidence, c'est Mohamedou Moussa Fadiagne, le coordonnateur de la coalition Maki 2012 qui appelle à l'Union des cœurs pour une lutte efficace contre le coronavirus. Terminons par le sport. Nos confrères du quotidien du sport, Stade, nous parlent de cette décision historique face au coronavirus. L'euro a été repoussé jusqu'en 2021. La compétition était prévue initialement en juin-juillet. Un report inédit qui doit permettre d'achever les compétitions de clubs actuellement interrompues par la pandémie. C'est tout à vos jours.